Musique Art chapitre 1 Merci A partir du verset 5 Car Jean a baptisé d'eau Mais vous Dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit Repétez Car Jean a baptisé d'eau Plus fort Car Jean a baptisé d'eau Encore une troisième fois Car Jean a baptisé d'eau Mais vous Dans peu de temps Vous serez baptisé du Saint-Esprit Alléluia Il y a le baptême par immersion Qui est le baptême du salut Le premier baptême Il y a le baptême du Saint-Esprit Qui nous donne de pouvoir faire quoi ? C'est quoi ? Qui nous donne de pouvoir travailler D'être puissant dans l'oeuvre Alléluia Alléluia Pour être utilisé puissamment Pour recevoir le baptême La plénitude du Saint-Esprit Il faut que notre intérieur soit déjà propre Il dit Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit ? D'abord Beaucoup sont dans l'église Ils vont faire beaucoup de Pentecôte Mais leur vie ne change pas Après la Pentecôte On n'a pas reconnu Pierre Après la Pentecôte Son nombre guérissait les malades Après la Pentecôte Cinq mille, dix mille personnes Se convertissaient au croisage de Pierre Mais avant la Pentecôte Il lui était impossible d'annoncer l'évangile Moïse a vécu aussi sa Pentecôte au Bisson Adam La Bible dit que dans la chambre haute Des langues semblables à des langues de feu Se posaient sur leur tête Les unes des autres Mais ce qui est important c'est que Celui qui a la langue sur sa tête Ne sait pas Il voit pour l'autre Mais il voit pas pour lui Dans la vie Pour apprendre à reconnaître ce qu'est dans la vie de l'autre Tu ne peux pas dire amen à ça Il faut apprendre à valoriser ton frère Apprends à apprécier quelqu'un Parce que si tu passes ton temps A critiquer la personne qu'il y a déjà eu Comment toi aussi on va te valoriser Dis à ton voisin Apprends à me valoriser Alléluia 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 Moïse avant de voir le Bisson Adam Était un peu heureux La première chose que Dieu voulait tuer Dans le coeur de Moïse C'était la peur Il appelle Il dit mets ta main dans ton sein Il met Quand il ressort la lèpre Seigneur Il dit laisse Qu'est-ce que tu vois La lèpre blanche Il dit remet Enlève C'est quoi C'est plus Dieu voulait tuer la peur Mais la lèpre n'a pas délivré Moïse Il dit jette ta veige Ce qu'il avait tous les jours dans sa main Son compagnon Sa veige C'était un miracle Regarde Il y a des choses qui sont près de toi C'est par ça que tu auras le miracle de Dieu Au nom de Jésus Christ Il jette sa veige Ça devient un serpent Il dit attrape ta queue Si j'attrape la queue Il dit prends Il attrape Ça devient une veige encore Je dis ok Je peux compter sur toi Va chez Pharaon Exode 3 L'histoire que je raconte Il dit J'ai entendu les cris Que font pousser Les oppresseurs A mes enfants J'ai vu leur souffrance Et je suis descendu Pourquoi ? Pour les délivrer À un moment de ta vie Tu as l'impression Que quand tu pries Dieu ne tente pas Dieu peut venir tard Mais ce n'est pas un retard Celui qui court Il va vite Mais celui qui marche Avec Jésus Il va loin Tu n'as pas saisi la parole Les gens veulent les choses Instantanées Nescafé Trois en un Dans le même sachet Il y a lait Il y a café Et il y a sucre Tu mets dans l'eau Tu bois Ça n'a pas le même goût Ça n'a pas le même goût Que quelqu'un Qui a composé son propre café Tu peux doser Comme tu veux Mais trois en un On t'impose Un certain degré Les gens se sont trop imposés À toi dans ta vie Les gens t'ont imposé un mari Ils t'ont imposé un salaire Ils t'ont imposé une maison Mais Dieu va te donner Ce que tu mérites Amen fort J'y amène fort Il te donnera Ce que tu mérites Amen fort Il te donnera Ce que tu mérites Amen fort Il te donnera Une maison Ce que tu mérites Amen fort Il te donnera Un salaire Que tu mérites Amen fort Il te donnera Un travail Que tu mérites Amen fort Dis-je saisir la parole Merci ma fille Dis-je saisir la parole Dis-je saisir la parole Après la Pentecôte, personne ne va t'imposer à toi On n'a plus t'imposer un travail On n'a plus t'imposer une maison On n'a plus t'imposer des vêtements Mais tu auras ce que ton cœur désire Dis à la même fois Dis je reçois ce que mon cœur désire Tant que tu es sous domination Tant que tu déposes de quelqu'un Tu ne peux pas vivre, manger, dormir comme tu veux Qui est en Bible ici ? Qui est en Bible ici ? Il y a un proverbe en Bible qui dit C'est-à-dire quand tu n'as pas ton propre champ Mando c'est l'igname braisé Qu'on met sur la route C'est ça qu'on appelle Mando, l'igname braisé Le fier c'est la plantation d'igname Celui qui n'a pas sa propre plantation d'igname Ne peut pas manger le genre d'igname braisé qu'il veut Quand tu habites chez les gens Tu ne peux pas dormir à l'heure que tu veux Tu dors tard et tu te réveilles tôt Quand tu dépends des gens Tu entends qu'ils finissent de manger avant de manger le reste Mais je t'informe ce matin Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un Dis à la même fois Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un Dis à la même fois Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un Dis à la même fois Dis Je déclare que Bethesda ne va plus dépendre de quelqu'un Bethesda ne va plus dépendre de quelqu'un Bethesda ne va plus dépendre de la dîme de quelqu'un Bethesda ne va plus dépendre de quelqu'un L'éternel va pouvoir tous tes besoins L'éternel va te donner une nouvelle maison Tu ne vas plus dépendre de quelqu'un dans son travail Si les gens t'ont rejeté Tu sais que tu vas ouvrir une nouvelle porte pour toi C'est une porte infirmière, un portail qui va s'ouvrir pour toi C'est une porte infirmière J'ouvre un portail pour toi au nom de Jésus Tu as dit à même plus fort que son voisin Tu as dit à même plus fort que son voisin Tu as dit à même plus fort que son voisin T'inquiète, tu te pommes de quelqu'un Il peut te poser ce qu'il veut T'inquiète, regarde, les enfants d'Israël étaient exclables en Égypte Pharaon l'a obligé à un vêtement Il a imposé une nourriture, il a imposé le travail Il a imposé comment il devait s'habiller Le diable c'est Tu dépends des gens pour manger Tu dépends des gens même pour avoir ticket de métro Tu dépends des gens même pour avoir petit stage Tu dépends des gens même pour quoi ? Pour dormir Lève la main dit Je ne veux plus dépendre de quelqu'un sur la terre Je ne veux plus dépendre de quelqu'un sur la terre Je ne veux plus dépendre de quelqu'un sur la terre Tant que les enfants d'Israël étaient esclaves Ils n'étaient pas libres de dormir comme ils veulent Quand la Pentecôte arrive Tu n'es plus sous domination Tu t'es saigné dans un foyer Tu ne sortiras pas zéro dans ce foyer Tu t'es saigné dans une entreprise Tu ne sortiras pas zéro de cette entreprise Tu t'es servi en Europe ici Tu ne sortiras pas zéro en Europe Regarde, regarde Esther n'est pas sorti zéro de son foyer Ruth n'est pas sorti zéro de son foyer Même les enfants d'Israël en Égypte ne sont pas sortis zéro L'Américain sortait de l'Égypte Ils ont dépouillé les éducciens Ils ont dépouillé les éducciens Le temps est arrivé où tu vas dépouiller tes sorciers Le temps est arrivé où tu vas dépouiller les éducciens Dis Amen fort, dis Amen fort Dis Amen fort Dis je ne sortirai pas zéro dans cette affaire Je refuse de sortir zéro dans ce foyer Je refuse de sortir zéro dans ce projet Tu ne sortiras pas zéro Il y a des gens qui ne doivent plus t'appeler Il y a des gens que tu ne dois plus appeler Il y a des numéros que tu dois effacer de ton répétoir Il y a des gens que tu ne dois plus visiter Dis oh Le problème que tu as Il veut te faire croire que si tu les laisses Tu ne vas pas devenir quelqu'un Les frères de Joseph l'ont jeté A le Jeta Il y a eu les 5 P Les 5 P Les 5 P Il y a 5 P dans ta vie Le premier P Coco C'est la promesse Dis la promesse Quand Dieu veut bénir quelqu'un Il te donne le premier P Le premier P c'est quoi ? La promesse La promesse c'est ce qui te donne le courage Quand tu as des épreuves Dieu ne va jamais te révéler ce que tu vas vivre Mais il te dit ce qu'il lui a fait pour toi Il ne te dira pas le mal que tu auras Il ne te dira pas le chômage que tu auras Mais il a dit à Joseph voici Ce que moi je vais faire Quand tu as la promesse Le deuxième P c'est le puits Tous ceux qui reçoivent une prophétie La seconde étape c'est pas l'accomplissement C'est le puits Le puits c'est l'étape où tu arrives Où tu es en bas C'est-à-dire les gens qui disent Devant qui tu es belle C'est le mari Tu es en bas Les gens qui n'ont pas les moyens Les qualités professionnelles Intellectuelles comme toi Travaillent Toi tu es en bas Tu es dans le puits Quand tu es dans le puits C'est là que tu cohabites Avec des gens de corps étrangers Des gens avec qui vous n'êtes pas Vous n'êtes pas compatible Comme tu ne travailles pas Tu es obligé de vivre avec eux Tu es obligé de manger avec eux Tu es obligé de te promener avec eux Tu n'es pas compatible Rien Aujourd'hui là Peut-être que tu es dans le puits Mais tu ne resteras pas dans le puits Tu ne resteras pas dans le puits Tu ne resteras pas dans le puits Lait-toi Dis Dis je refuse de rester dans le puits Quand tu es dans le puits Quand Joseph a eu le son Deuxième étape Ses frères l'ont haï La haine l'a poussé où ? Les a poussé à le mettre où ? Dans un puits Dans un puits Regarde Les gens avec qui tu marches autour Elles pensent que vous dites la même chose C'est parce que ma prophétie est sur le point de s'accomplir Que je suis dans le puits Très bientôt Vous n'allez comprendre qu'on n'est pas de la même catégorie Quand tu es au puits Il y a des gens qui n'ont pas le droit de te parler mal Ils vont te parler mal Tu vois les cafards à côté de toi Tu vois les salamans à côté de toi Tu vois les cancrelas à côté de toi Les gens portent leur habit Ils te donnent le reste Tu es dans le puits Ils mangent Poisson braisé C'est la tête là Tiens Tu as fait comment ? Mais C'est quand tu es dans le puits Que tu rencontres les marchands égyptiens La Bible dit quand Joseph était dans le puits Des commerçants égyptiens passaient Des arabes passaient Quand ses frères ont vu qu'ils étaient là Ils disaient Il y a Joseph qui est dans le puits Ils l'ont remonté Les mêmes qui l'ont jeté dans le puits Ce sont les mêmes qui l'ont enlevé Tu sais quand tu es dans le puits là Il y a beaucoup d'hypocrites autour de toi Écoute moi La Bible dit que quand Joseph a été vendu par ses frères Ils ont pris ses vêtements Ils ont mis le sang dedans Je vous ai expliqué le mystère de la pièce à conviction Toute preuve n'est pas la vérité Le vêtement était le vêtement de Joseph Mais le sang n'était pas le sang de Joseph Qu'est-ce qui va se passer ? Ils arrivent devant leur père Jacob était le plus grand élèveur de son époque Un homme qui travaille au milieu des bœufs des animaux Il connait l'odeur de mouton Il connait l'odeur de cabri Il connait l'odeur de bœufs L'émotion a fait que Jacob n'a pas discerné que le sang C'était le sang des animaux Quand une femme est trop émotionnelle Quand un homme est trop émotionnel Il n'a pas le discernement Tu es trop émotionnel Quand le monsieur te dit Je ne veux plus de toi Il m'a laissé Il ne peut pas Rien Tu as une femme Fais-toi confiance Fais-toi confiance Fais-toi confiance Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église ? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette église ? Il y a des femmes dans cette église ? Rien Quand ton patron dit Toi on va t'enlever On va te méfier à ton contrat Toi tu connais ta compétence dans la société Il va tourner mais il ne peut pas te laisser Il va tourner mais il ne peut pas trouver quelqu'un comme toi Et comme il ne peut pas trouver quelqu'un comme toi Même s'il te chasse Il va t'appeler encore Il va t'appeler encore Il va t'appeler encore Regarde Quand tu es fiancé avec quelqu'un Un mari et il dit Toi tu vas te laisser tu vois Tu le regardes tu ris Tu le regardes tu fais quoi ? Moi Timothée Toi tu vas venir prendre mon Timotimo Quand les gens savent que tu ne te fais pas confiance Dans la vie professionnelle Ils peuvent t'enlever injustement Le manque de confiance en soi est une faiblesse Regarde Il faut voir des gars tourner à côté de ta go Go peut-être c'est trop dit ta femme Tu t'en fous d'eux Pour elle là tu es le plus beau des hommes Pour elle là tu es le plus riche des hommes Pour elle là tu es le plus mignon des hommes Donc ceux qui tournent là Dans un film il y a le brave Il y a le brave Il y a le bandit Et puis il y a les figurants Il y a les figurants Ceux qui tournent là Ce sont les figurants de ta vie Ce sont les figurants de ta vie Ils sont dans le film Mais leur rôle n'est pas important Ils sont dans ton film Mais leur rôle n'est pas important S'ils sont là-haut Ça ne change rien dans ta vie S'ils ne sont pas là-haut Ça ne change rien dans ta vie Ce sont les actions du brave Ce sont les actions du brave Ce sont les actions du leader qu'on regarde Dans une équipe Tant que les deux capitaines ne sont pas au centre du rond-point On ne peut pas s'y faire le couvre d'envoi Tant que les deux capitaines ne sont pas au centre Tu es le capitaine de ta famille Tu es le capitaine de ton travail Tu es le capitaine de ton foyer Diamène fort 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 Le manque de confiance en soi Est une faiblesse Passer la fille tout à côté de taille Le monsieur est là Jete Jete Tu peux connaître ma femme Tu es un puré Tu es un papa Nye 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 Toi tu n'as pas la gueule là Toi tu as peur d'un petit qui va venir être intimidé La femme que tu as mariée elle est chez toi Si elle t'a accepté C'est ce qu'elle t'aime C'est le figurant Dans la vie là Ne t'occupe pas des fêtes d'hiver C'est une perte de temps Jésus lors de son ascension Il a dit à 500 personnes Ne vous éloignez pas Vous recevrez une puissance Acte 1,8 Le Saint-Esprit subvenant sur vous Vous serez quoi ? Mes témoins Pour être un témoin C'est que tu as un témoignage Le temps de ton témoignage a sonné Le temps de ton témoignage a sonné Le temps de ton témoignage a sonné Dis je saisis la parole Dis je saisis la parole Dis je saisis la parole Tu aurais un témoignage dans ton foyer Tu aurais un témoignage dans ta maison Tu aurais un témoignage dans tes affaires Tu aurais un témoignage dans tes projets Tu aurais un témoignage dans tes églises Dis à même fort Je vois ton témoignage arriver Je vois ton témoignage s'annoncer Tu as dit à même plus fort que son voisin Tu as dit à même plus fort que son voisin Tu as dit à même plus fort que son voisin Tu aurais un témoignage Continue Partie du verset 6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur, est-ce ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé à sa propre autorité Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit suivant sur vous Et vous serez mes témoins en jurisant les moments Dans la manifestation du Saint-Esprit, il y a deux degrés Le deuxième P c'est quoi ? Le puits Le puits C'est l'étape où tu es, les gens où il y a, où il y a Les gens qui ne te ressemblent pas Les gars, quand vous regardez là, il ne peut pas te marier mais viens, je t'aime Sa bouche mais il ne s'est pas brossé depuis un mois Lui il va te dire je t'aime C'est galère qui fait que toi tu vas me parler comme ça Je vais enlever dans tes yeux Quand tu quittes le puits Le troisième P c'est quoi ? Chez Potifa Chez Potifa Chez Potifa C'est l'étape où tu arrives Il y a quelqu'un qui te contrôle Il y a quelqu'un qui te donne des ordres Il ne te paye pas Quand on va à l'école on parle de l'année préparatoire L'année prépa C'est pas ça ? L'année prépa non L'année prépa tu fais tous les tests Les amis tu essaies tout C'est comme un bac blanc Amen C'est un stage Ok Quand tu es chez Potifa Potifa Vous n'êtes pas de la même nationalité C'est pourquoi regardez Souvent quand vous arrivez quelque part Où les gens ne connaissent pas Ils ne sont pas de la même nationalité que toi Ils ne sont pas peut-être de la même église que toi Vous savez qu'un sourire qui a établi Joseph Ce n'est pas un chrétien ? Le mari d'Esther Ce n'est pas un chrétien ? Vous allez comprendre que Dieu met Des injustes au chemin par moment Pour t'aider à réaliser sa prophétie Quand tu es chez Potifa Tu es dans un environnement Où tu travailles On doit te payer 5000 euros Moi je te donne 500 euros Chez Potifa Quand tu es chez Potifa Chez Potifa C'est l'étape où tu acquies l'expérience Quand Joseph était chez son père Il mangeait Les gens dressaient la table Il mangeait et il se levait Chez Potifa C'est lui qui dresse la table Les gens mangent et il débarrasse Ma soeur Tu veux te marier Va chez Potifa d'abord Une femme qui n'est pas passée Chez Potifa Ne saura jamais porter un paigne Elle a toujours un pantalon Elle est en body Pantalon, body Quand ta belle famille va venir La vieille qui est au village 90 ans Adjouaba Adjouaba n'a jamais porté un pantalon Elle va voir ta femme là C'est quelle femme tu as mariée là Elle est toujours dans un pantalon La vieille va pas Le joueur vient chez toi Tu as un paigne Trois paigne Tu mets Maudipo Keita Et puis c'est gâté dans la famille Il dit voilà Ça c'est la bonne femme que tu as Tu sais Quand tu vas dans le village des crapauds Même si c'est eux qui t'ont donné L'aide d'invitation Il faut t'accroupir comme eux Chez Potifa C'est l'étape où beaucoup de chrétiens Quittent l'église C'est l'étape où ils sentent Ils chantent On ne paye pas leur transport C'est l'étape où ils servent On ne paye pas leur loyer A ce stade là Il faut faire passer les gens Chez Potifa Il ne faut pas tout donner Regarde qui est prêt pour la vision Qui est là pour un salaire Qui est là pour l'argent Regarde Regarde Quand quelqu'un veut se marier Quand il rencontre une femme Lui il pense que c'est à force De donner l'argent à la femme Que la femme va rester Tu m'as rien J'ai déjà dit quelque chose Tu seras découragé Les hommes qui dépendent Plus sur les femmes Il y a deux choses Soit la femme reste pas Ou bien te trompe Trop Vous allez voir les gars Bizarres Avards Tu Quand ils te donnent 100 euros pour aller au marché Ils demandent les centimes La femme est là Il faut regarder les bandits Les maplas C'est eux qui ont les jolies femmes C'est pas l'argent Qui mettent ces femmes Mais la but dit quoi Il faut prendre soin Il faut t'occuper de ta maison Il faut pouvoir Je ne dis pas de ne rien faire Mais c'est pas Il faut être capable De rassurer la femme Il faut être capable De lui dire Tu es la meilleure Il faut que la femme Soit valorisée par son mari C'est pas parce que Tu me donnes l'argent Et puis tu m'insultes Que je vais rester Tu me donnes Tu me donnes Tu me donnes Tu me donnes Je n'ai pas besoin De tes bijoux Avec un jus Tu me trompes Je t'attrape Je parle Tu me frappes Alléluia Alléluia Le troisième C'est ce qui ? Potipha C'est ce Potipha Joseph va apprendre À sirer Jésus C'est ce Potipha Il va apprendre À repasser les habits C'est ce Potipha Joseph n'est pas allé À l'école À l'ENA École nationale De l'administration Il n'a pas fait L'école De l'agriculture Mais quand il a été Nommé par Pharaon Il n'a pas eu Présion d'aller faire un stage Il a commencé Le travail le lendemain Pourquoi ? Dans son année préparatoire Il a pris La gestion financière La gestion des stocks Il a dit Gardez Prélévez Combien de pourcents ? Il a dit combien de pourcents ? 5% Dans chaque famille C'est un ingénieur Agronome Qui peut parler comme ça Joseph a dit Prélévez 5% Quand les 7 années D'abondamment ont venu Gardez Et les 7 Comment Joseph va faire Le calcul Pour avoir la gestion Les stocks Gestion des ressources humaines Il a dit établissé des gens Dans les contrées Dans les régions Dans les quoi ? Pour pouvoir gérer Dans les départements On parle de présents Du conseil général On parle des préfets Des sous-préfets C'est Joseph qui a établi ça Et il représente Le chef de l'état Dans ses départements Dans ses régions Dans ses préfectures Mais Joseph n'est pas parti A l'école d'administration Il n'a pas fait Sciences Po Il a été le meilleur Économe de sa génération Regarde Quand on parle du PAM Le programme alimentaire mondial C'est Joseph qui est situé Il n'est pas parti Il n'est pas dans l'école Tu es déjà arrivé sur Potiphar Ou bien tu as été sur Potiphar Pour lui poser la question Dis-moi nos propres Sur la haute Dis-moi nos propres Sur la haute Il y a des gens Regarde Quand les femmes voyagent Ils sont capables Incapables de laver leurs dessous Ils ne sont pas basés sur Potiphar Le drap blanc là Le monsieur a venu Revenu Un voyage Un mois Elle revient Le drap blanc Elle devenait marron Parce que le monsieur N'a pas appris à laver Il n'a pas appris à dresser la table Il n'a pas appris à laver les enfants Quand tu vas voir Ta belle famille va venir Tu entends Elle laver tes enfants Eh Attends Maman pasteur Il y a quoi 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 Je veux dire quoi Papa Si tu rentres dans une maison Ta belle Ta maman Votre maman arrive Avec mon papa Viens vous rendre visite Et puis en venant Vous êtes assis en train de laver Les chemises de madame Après le pressing La machine à laver Vous êtes là Quelle malédition Quelle malheur Mais voici Je te dis Tu n'es pas marié cette femme Elle est sorcière Elle est mauvaise Tu lèves les habits de ta femme toi Les soutiens Tu l'as Mais tu sais ce que ça me dit en Afrique Nous avons été rachetés Par le sang de Jésus Si elle est malade Je veux dire C'est consensuel C'est au conditionnel Et qu'elle ne peut pas faire Certaines ingéries Tu peux le faire pour elle Ta main qui enlève là Pourquoi ta main Elle ne peut pas laver Ta main qui enlève là Pourquoi la main Elle ne peut pas laver Quand on met sur toi Faut pas ça me toucher Mais quand tu veux là Là tu sais comment On enlève Tu sais enlever Mais tu ne sais pas laver Dis à quelqu'un Allo je peux te faire Est-ce que je parle bien Est-ce que je parle bien Quand les gens sont désordonnés au bureau Ils ne sont pas passés chez Potipha C'est chez Potipha Chers milliardaires Que Joseph a appris à vivre La relation humaine Le savoir vivre Ça s'apprend La culture générale Ça s'apprend Ça s'apprend chez Potipha Savoir s'habiller Ça s'apprend chez Potipha Mon cher frère Comment tu es habillé Il est habillé comme un milliardaire Les gens ne savent pas Ils pensent qu'on est chrétien On devient gahou Regarde Les repousses tes cheveux Ça poussait On dirait Forêt du banco Forêt de bois De boulogne Tes cheveux Comme ça Poin 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 Ça tu veux que Quelqu'un va venir te marier Quand le monsieur ne vient pas Seigneur Depuis je suis dans l'église Personne ne veut me marier Cheveux comme ça Le brushing Va faire le brushing Les repousses Enlève-les Tu me mets dans le tissage Si tu ne supportes pas Les nattes Ou les dresses Les pericules On pousse en bas C'est venu Blanc 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 Seigneur Envoie mon mari Fais Je l'arrache Je l'arrache Je l'arrache Allons chez Potifa Allons chez Potifa Tu es étudiant Il faut travailler Il faut étudier Allons chez Potifa Quand tu finis Chez Potifa Il y a le 4ème P Le 4ème P Ce n'est pas fini La prison La prison C'est l'étape Où tu as tout pour réussir Mais les gens t'ignorent Tu as tout pour te marier Aucun homme ne vient vers toi Tu es arrivé Là où tu dois avoir ta maison A cause de tes bagages Et tes enfants Mais tu n'as pas Joseph Après le 1er P La promesse Le 2ème P Le 3ème P Je Potifa 4ème P La prison C'est de la prison là Il va dire Mais Dieu tu es où ? C'est à ce stade Tu cries au Seigneur Mais tout le monde t'oublie Est-ce que vous savez que de la prison Joseph a interprété deux songes Les chansons et le panettier Les chansons et le symbole du sang de Jésus Le panettier Et le symbole du corps Le pain Parce que le panettier donne du pain au roi Les chansons donnent du vin Quand tu as sorti les deux Ça fait la Seine Seine Abraham a chassé Aga Il lui a donné une outre d'eau Et un morceau de pain L'eau Et le pain symbolise le Saint-Esprit Quand Aga pleure Le Seigneur ne bouge pas Quand Ismaël crie Un ange décide J'ai vu les pleurs de l'enfant Voilà une pluie Le Saint-Esprit La Seine Seine La Seine Seine Est un élément important Pour le salut du corps de Christ Il dit Vous avez été baptisé d'eau Le baptême d'eau te donne accès A la Seine Seine La manger à la table du Seigneur C'est le dernier repas que Jésus a fait avec ses disciples Le baptême du Saint-Esprit Te donne le pouvoir La puissance Il dit Si je vous ai donné le pouvoir de devenir Si dans ta famille les gens sont stériles Tu as reçu le pouvoir de devenir quoi ? Fécond Si les gens sont chômage Toi tu as reçu le pouvoir de travailler Si les gens sont célibataires Tu as reçu le pouvoir de te marier Chez Boutifa T'amène à la prison La prison où personne Tu as perdu des numéros Personne ne décroche Ton nom DRH Dans une grande entreprise Il ne te répond pas Il est capable Il embauche les gens Il recrute les gens Il a le pouvoir de nommer les gens Mais toi son neveu Sa nièce ne fait rien pour toi C'est la prison C'est la prison Mais ce qui est important Le cinquième P Quand tu arrives au cinquième P Le cinquième P c'est le palais C'est le palais Le palais Je déclare qu'après mon départ Tu seras au palais Tu seras au palais Qui a dit amène fort ? 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 Déplace-toi Dis je rentre au palais Dis je rentre au palais Comment ça marche ? Dis je rentre au palais Déplace-toi Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça prier ? Comment ça prier ? C'est quand tu vas arriver ? Dis, je rentre au palais. Vas-y. Dis, je rentre au palais. Merci, serviteur. Assois-toi. Et je vais aller vers la conclusion. Assois-toi. Dis-moi, nos preuves seront ôtés. Papa, quand tu arrives au palais, tu ne viens pas te venger de tes ennemis. Il y a des gens qui viennent au pouvoir. Ils mettent les gens en prison. Cinquante ans. Et puis, eux, ils règnent. Papa, c'est terminé bien. Joseph avait le pouvoir, papa, d'attraper Potipha et sa femme qui l'ont mis en prison pour les mettre là-bas. Joseph, quand il a vu ses frères, il pouvait les prendre tous, les mettre en prison. Quand tu es au pouvoir, le pouvoir, c'est quoi? C'est l'opportunité qu'on te donne pour prouver ce que tu sais faire. Vous n'avez pas voulu que vos fils me marie, non? Je vais vous montrer que je suis la meilleure des femmes pour lui. Il faut enlever dans les yeux de la belle famille. Ne les attaque pas, ne les combat pas, ne les critique pas. Le problème de famille, là, c'est le problème de famille. Ce n'est pas une famille que tu as marié. Tu as marié un individu dans une famille. C'est le problème de famille. Si ton mari est en train de faire parler à sa mère ou son papa, ce n'est pas ton problème. Il faut le conseiller en secret. Sinon, à la fin, on va dire que tu es une mauvaise femme. Alléluia. 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 Qui a dit « Amen » comme le tonnerre? Amen. On va lire un dernier verset. Alléluia. 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 Ton « Amen » est suspect. Alléluia. Regarde, quand l'opprobre est sur ta vie, tu as besoin de la puissance de Dieu pour te faire sortir de là. Il y a une dame qui prie avec nous. Je n'ai pas dit le nom. C'est une famille qui est très connue. Une grande famille. Parmi eux, il y a des pasteurs. Bien connus, même en Europe ici. Une des soeurs de cette famille-là, elle vient beaucoup à leur maman, leur soeur, toute la famille, ils sont moins sept. Elle a eu des diplômes. Je ne sais pas quel niveau cette femme-là n'a pas été. Mais tu la vois, papa. Elle est dans ma couruie, là, comme ça. Les pantalons, brod, comme on le dit à Bigan. Les ouïou, ouïou, là. Je veux. Tout est brod sur elle. Soutien, brod. Je suis, brod. Pantalon, brod. Même perruque qui est sur sa tête, c'est brod. Son drap, brod. Écoute, écoute-moi. La dame a des diplômes. Elle a l'espertise. Mais elle est comme chez Potifa ou en prison. Et elle est venue prier un jour. Je suis tenté de prêcher comme ça. Si on ne te dira plus, va et reviens. C'est-à-dire, là où tu es parti, peut-être dire non, là. Quand ils vont te revoir, ils vont te rappeler. Ton amène n'est pas née de nouveau. Amen. Tap, asso. Maintenant, pendant la prédication, je dis, ah, voilà quelque chose. Elle est venue faire une semence. Vraiment un montant avec sa famille. Elle dit, papa, nous sommes fatigués. Tout le monde est intellectuel, mais personne ne peut travailler. Comment vous pouvez comprendre que des gens à 40 ans vivent chez leurs parents, leurs mamans ? 40 ans. Tu vis chez ta mère. C'est la prison. Ça y est. Au lieu d'eux s'occuper de leur maman, c'est leur maman qui leur donne un petit déjeuner. C'est leur maman qui leur paye un taxi, qui paye un bus. Aller à l'église, même au France, c'est la maman qui leur donne. C'est quelle histoire ? Dis franchement, c'est quelle histoire ça ? Dis franchement, c'est quelle histoire ça ? La honte va quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Le prof va quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Puis je saisis la parole au nom de Jésus-Christ. Écoutez le témoignage. Papa, quand ils ont fini de faire leur semence, je ne dirais pas le montant, la même semaine, déjà spirituellement, il y a un monsieur qui a pris le diplôme de la femme. Ses papiers, elles sont là, mais c'est de façon virtuelle. Pendant qu'elle dort, il y a une voix qui l'appelle pour lui dire, hé, dans le songe, t'es un diplôme là. On a pris ça, on allait cacher dans une poubelle. Demain, il faut t'élever. Vous connaissez Macquarie Zone 4 ? Quand tu prends le nouveau pont là, avant, en allant à Mercedes, il y a Renault et Mercedes. Où il y a chez Marouche ? Il y a un carrefour, le thé de Renault là. Il y a les grosses poubelles bleues. Il dit, va là-bas demain. La voix lui dit un songe. Le diable, bye tu thé. Bye, c'est la mauvaise hue. Papa, comment le diplôme de la fille qui est rangé dans le placard, le lendemain, elle part dans le songe. Miriadelle, elle retrouve dans la poubelle que le monsieur lui a dit, le maraboula. C'est nous, on a pris, mais ça est là-bas. Elle l'ouvre, elle soulevait un sachet. Tous ces diplômes depuis CP, en fin d'études, sont dans un sachet dans la poubelle. Authentique, réel. Le jour, tu viens à Bigan, il faut me dire, ta fille qui a vu ses diplômes dans la poubelle. Je vais te la montrer. Je ne vais pas dire le nom comme on le connaît. Il faut avoir un peu de secret. Il ne faut pas exposer les gens. C'est tout que c'est sur Facebook. Amen. Amen. Elle voit, elle m'appelle, papa, mes diplômes. Elle dit, tu as la victoire, arrête de pleurer. Travail, tu n'as pas eu depuis, tu es né là. Tu auras travail. Est-ce que vous savez que les diplômes là, vous savez, dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui réussit. Il y a un qui réussit et il fait réussir les autres. Quand votre champion n'a pas encore réussi, tout le monde est dans le propre. C'est pourquoi quand vous êtes dans une famille, priez que Dieu élève quelqu'un. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères, il y a quelqu'un qui doit être riche pour que vous soyez riches. Il y a une première personne qui doit venir en Europe pour que les autres viennent en Europe. Il y a quelqu'un qui doit construire une maison pour que les autres ne louent pas la maison. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Je déclare que tu es la locomotive dans ta famille. Dis Amen fort. Tu es la locomotive dans ta famille. Dis Amen fort. Dis je saisir la parole. Assieds-toi. Papa, ma fille a pris trois semaines jour pour jour. Il y a cinq entreprises qui l'appellent pour un entretien d'approche. La femme qui est restée des années, même stage, non renumérée, elle ne trouve pas. La même semaine, elle a eu un travail. Elle a payé en CFA autour de 700 000. 700. C'est un salaire fort à Biga. 700, mais je ne sais pas. Tu as réussi. Tu as réussi. Il y a un mois, deux mois, elle m'appelle. J'étais en France. C'est le premier programme que j'avais fait. J'ai passé un conflit, Claude, la vie juive. Elle dit, Papa, on m'a donné deux voitures au service. Quelqu'un qui n'a pas permis, qui ne s'est pas conduit. Ça dit que tout le temps que ses diplômes étaient dans la poubelle, sa maison était dans la poubelle, son mariage était dans la poubelle, sa richesse était dans la poubelle, je mets ma main sur la tête. Tout ce qui est dans la poubelle, qui t'appartient, qui a été jeté dans la poubelle, tu la récupères, dis je la récupère. Dis je la récupère. Dis je la récupère. Dis je la récupère mon travail. Je récupère mon foyer. Je récupère ma fréquentité. Je récupère mon élévation. Je récupère mon visa. Je récupère ma maison. Je récupère ma nationalité. Assois-toi. Assois-toi. Papa, ma fille, sa vie a été bouleversée. Elle a déménagé de la maison de sa mère pour aller prendre sa maison. Et sa mère, leur maman a 90 ans. Un de leurs fils qui est en Europe a payé voiture. Je lui dis maman, dans ta jeunesse, il n'a pas eu voiture. Mais Dieu m'a mis à coeur de te donner. Tant que toi, tu n'es pas béni, les autres sont bouqués. C'est pourquoi l'opprobre à cette Pentecôte doit quitter ta vie. Ton opprobre a trop duré. La création toute entière attend avec un ardent désir. La révélation, la manifestation des fils de Dieu. C'est toi qui dois être élevé. Tes parents t'attendent. Le quartier t'attend. Le village t'attend. Paris t'attend. Cette année, tu réussiras. Cette année, tu réussiras. Cette année, tu vas travailler. Cette année, tu vas enfanter. Cette année, tu auras ta maison. Tu auras les millions d'euros. Millions d'euros. Millions d'euros. Dis Amen fort. Si la femme n'était pas venue au programme, dis Amen fort derrière là-bas. Si vous me plaisiez encore. Non, vous êtes bien. Alléluia. Si la femme n'était pas venue au séminaire, c'est pourquoi quand vous venez dans de tes programmes, ne regardez pas l'orateur. Je vous ai dit hier, moi, je n'ai jamais fait collège. Mais les lois, les éléments que je te donne, je parle un français propre. Culture générale, je connais. Parce que je me cultive, je vais sur internet, je vois la médecine, c'est quoi, la géographie, c'est quoi, la loi, la fiscalité. On essaie de toucher un peu, un peu. Hein? L'école instruit. Mais c'est Dieu qui élève. Tu ne peux pas échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que tout ton village t'attend. Tout ton quartier t'attend. Ton opprombre est ôté au nom de Jésus. Dis-moi, nos opprombre est ôté au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui t'attend. Dis-amène fort. Cette semaine-là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ton histoire. Cette semaine, tu vas recevoir un coup de fil qui va changer ton histoire. Cette semaine, tu vas recevoir de l'argent sur ton compte. Dis-amène fort. Ton argent qui est bloqué sera débloqué. Dis-amène fort. Dis-amène comme le tonneau. Il a failli que cette fille-là soit délivrée de la malédition, de la sorcellerie, pour que sa famille explose. Quand la Pentecôte arrive, on ne reconnaît pas les gens. Quand la Pentecôte arrive, les morts ressuscitent. Quand la Pentecôte arrive, les nerfs repoussent. Quand la Pentecôte arrive, le désert refleurit. Vente-corps est le temple du Saint-Esprit. Vente-corps est le temple du Saint-Esprit. Préparez-vous. Je vois des nouveaux jours glorieux qui s'annoncent pour cette église. Je vois des jours glorieux qui s'annoncent pour cette communauté. Il y a des jours de témoignage qui arrivent pour toi au nom de Jésus. Cette semaine, ton téléphone va sonner, tu vas annoncer une bonne nouvelle. Ta femme va t'annoncer qu'elle est enceinte. Dis Amen fort. Tu vas rencontrer ton fiancé. Dis Amen fort. On va t'appeler pour le travail. Dis Amen fort. Tu seras confirmé à ton poste. Dis Amen fort. Associez-toi. Associez-toi. Les enfants d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. A partir du verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Oui. A partir du verset 3. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et ils marchèrent contre lui. Dis quand Israël avait sémé. Madian montait pour moissonner à leur place. Dis encore quand Israël avait sémé. Madian montait pour moissonner à leur place. On dit Israël fut très malheureux. Dis Seigneur, après Saint-Pentecôte, je ne serai plus malheureux dans ma vie. Je ne serai plus malheureux dans ma vie. Je ne serai plus malheureux. Mes enfants ne seront pas malheureux au nom de Jésus. Mon mari ne sera pas malheureux au nom de Jésus. Mon épouse ne sera pas malheureuse au nom de Jésus. Dis je refuse le malheur. Continue la lecture. Assois-toi. à partir du verset 4. Il campait en face de lui. Il campait en face de lui. Détruisant les productions du pays. Détruisant les productions du pays. Jusqu'à Gaza. Vers Gaza, oui. Et ne laissait en Israël ni vivre. Répétez, ni vivre. Ni brebis. Dis ni vivre. Dis ni brebis. Ni beux. Dis ni beux. Ni an. Ni an. Dis ni an. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Oui. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables. Et eux, leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils venaient dans le pays pour faire quoi? Le ravager. Continue. Israël fut très malheureux à cause de Madia. Répétez, dis. Israël fut malheureux à cause de Madia. Et les enfants disent. Israël fut malheureux à cause de Madia. Répète encore. Israël fut malheureux à cause de Madia. Encore. Israël fut malheureux à cause de Madia. Pose la question à ton voisin. Qui te rend malheureux? Qui te rend malheureux? Pose la question encore. Qui te rend malheureux? Qui te rend malheureux? Écoutez-moi bien. La Bible est la fin de tout. Je vais laisser ce passage à la fin. Pour vous permettre de comprendre quelque chose par rapport à l'opprobre. Et par rapport à la délivrance et la provision divine. Ton amène à Carie d'Ante. Amen. 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 A並ib dit. Dans justices. Que Israël. Ils étaient dans une période de 7 ans. 17 ans. 17 ans. Répétez 7 ans. 7 ans. 7 ans que. A chaque fois que Israël se met. Quand le temps de la moisson arrive. Les Madianites montrent. Les Madianites vont faire quoi? Ils chassent les enfants d'Israël dans la montagne. Et ils prennent tout. Et le comble. Quand ils finissent de les récolter. Ils mettent le feu dans ce qui reste. Regarde, il y a combien de madianites autour de toi ? Quand ton salaire va arriver, la maladie vient. Quand un homme dit, je vais payer la dot nette, le problème vient, il te laisse. Quand l'entreprise dit, cette fois-ci, dans trois mois, tu seras en CDI, on garde la société. Quand c'est à ton tour, tout se complique. Dis, les madianites tomberont ce matin. Si j'étais à ta place, j'allais me lever fort pour dire, les madianites tomberont ce matin. Assois-toi. Écoute-moi, écoute-moi. La Bible dit que Israël fut malheureux. Papa, on ne peut pas être dans l'église et être malheureux. On ne peut pas porter la dîme et être malheureux. On ne peut pas faire des offrandes de façon spéciale et être malheureux. On ne peut pas soutenir les hommes de Dieu et être malheureux. On ne peut pas payer un bip pour un homme de Dieu et être malheureux. Israël fut très malheureux. On ne peut pas être enfant de Dieu. On ne peut pas vivre la Pentecôte et être malheureux. Papa a rendu témoin tout à l'heure. En tant qu'homme de Dieu, toi tu pries pour les gens. Il rend témoignage. Tes propres enfants ne travaillent pas. Tu pries pour les gens. Ils enfantent. Toi, mais tu n'arrives pas à enfanter. Vous savez, dans l'onction, opère en deux dimensions. Et Jésus 61, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Quand il m'a oué pour apporter bonne nouvelle, pour délibérer les captifs, etc. Pour noter, il n'avait de paix aux prisonniers. Quand l'Esprit est sur toi, ça ne te profite pas. Ça profite aux autres. Le premier degré, vous allez comprendre que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subit là, sur vous. Pour aller te sauver. Pour aller guérir. Quand tu es au premier degré du Saint-Esprit, l'onction, il y a des gens chez toi qui sont malades. Quand tu pries pour eux, ils sont guéris. Mais quand toi, tu es malade, tu pries, tu n'es pas guéri. Le monsieur qui a le premier niveau d'onction, lui et sa femme n'arrivent pas à concevoir. Mais quand il est pris pour un couple, le couple fait en fin. Mais quand Joseph a été à rencontrer le Pharaon, qu'est-ce que le roi a dit? Trouverions-nous un homme comme celui-ci, qui a en lui, il n'a pas dit celui-ci. Le Saint-Esprit subit toi, ta main a aidé les gens. Il y a des gens, vous allez voir, ils sont utiles aux autres. Quand il y a un programme pour les autres, ils sont chauds. Ils aident les gens à travailler. Organisation de mariage. Mais pour eux, ça n'arrive jamais. Ils sont négligents pour ce qui leur concerne eux-mêmes. Le monsieur s'occupe du foyer des autres. Il n'y a pas la brique, mais lui met la première sa femme. Il ne peut pas régler. Qui était le premier degré d'onction. Sinon, les gens vont se servir de vous. Et à la fin, vous serez frustrés. Je n'ai pas dit de ne pas aider quelqu'un. Mais il y a une étape où on aide les gens. Il y a une étape aussi où nous-mêmes, on est installés. C'est parce que l'onction était en Joseph que le roi l'a établi. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Il y a l'Esprit sur toi pour le ministère. L'Esprit sur toi t'amène à servir. L'Esprit sur toi t'amène à chanter. Pour aider les gens. Pour guérir les gens. Mais en toi, ça te positionne. Je pensais que tu l'as acclamé. Parce que ça ne t'intéresse pas. Papa, dans l'église, il faut que les gens manifestent les deux niveaux d'onction. Des gens qui sont dans le service. L'Esprit sur toi. Recevez. Moïse a dit quoi ? Il dit, tu as pris l'Esprit. Excuse-moi. De l'Esprit qui était sur Moïse. Et il les a mis sur les 70. Il les a mis sur eux. Pour le service. Mais quand c'est en toi, tu as atteint tes objectifs. C'est pourquoi, regarde. Les gens t'approchent, ils réussissent. Mais toi, tu ne réussis pas. Les gens t'approchent, ils se marient. Mais toi, tu ne te maries pas. Quitte le premier niveau. Va au deuxième niveau. Lise mon frère. On va terminer. Israël fut très malheureux à cause de Madion. Oui, vas-y. Et les enfants d'Israël criaient à l'éternel. Ah, bienvenue. Quand le réveil arrive, papa. Quand on rentre dans la Pentecôte. La Pentecôte, comment on dit ça ? Révitalise. Vous avez dit ? Où Révigore ? Révigore. Notre vie de prière. Quand la Pentecôte arrive, ils étaient dans la chambre haute en prière. L'église doit prier. Bien-aimé. N'attendez pas seulement. On peut te poser les mains. On peut te poser les pieds. Une d'olive, une rouge, une d'arachide. Si tu n'es pas un homme de prière, la prophétie ne va jamais se réaliser. La prophétie. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un magicien. Il faut prier pour la prophétie. Regarde, à chaque fois qu'un homme de Dieu te dit, ma fille, je t'aime. Quand Dieu dit, je t'aime, Dieu va t'élever. Il faut commencer à jeûner. Le diable aussi a entendu. Regarde, toutes les fois que Dieu élève quelqu'un dans la Bible, la prochaine étape, c'est le diable qui se présente à lui. Quand Jésus a fini son jeûne de 40 jours, qui l'a rencontré la première fois ? Le diable. Il a transporté l'ami. Il y a le faux d'abord qui va venir. Église, Béthézat, aimez la prière. Aimez le jeûne. C'est notre force à la chambre route. Dis à ton voisin, réveille-toi dans la prière. Dis à quelqu'un, réveille-toi dans le jeûne et dans la prière. Bien aimé. Vous savez, quand on finit un séminaire comme ça, tout le monde est en jaune, tout le monde est galvanisé. Vous allez voir qu'après le séminaire, les gens n'ont plus prié. Ils vont dire, on a prié Papa Diop, on a prié Papa Timothée. Donc on va dormir. Le diable t'a donné qu'on compte. A partir d'aujourd'hui, la semaine qui vient là, programmer des jeunes. Proclamer des prières. Attaquer des contre-attaques. Alléluia. Pourquoi devant les voitures, il y a les parachoques ? C'est pour protéger contre les chocs. Moucarou. Réal. Si une Mercedes GL 450 4MATIC, Coim Peugeot 407, qui va se gâter ? Qui va se gâter ? La GL 400 4MATIC va écraser la Peugeot. Et cette Peugeot n'est pas voiture. Il n'a pas la même compulence. Il n'a pas la même matière. Quand tu es fort spirituellement, le diable vient, il se cogne et puis il retourne. Mais quand tu n'as pas fort, il t'écrase. La vie chrétienne est un combat éternel. Paul a dit à Timothée, combat, d'après la prophétie que tu as reçue là, combat, le bon combat de la foi. Tu crois qu'on a prophétisé puis ça suffit. Tu es dans le foyer puis ça suffit. Le sorcier n'a pas peur. Il y a des femmes là, il cherche Marie qui est homme marié. Parce qu'un homme marié, il est plus sérieux que quelqu'un qui n'est pas marié. Tu n'as jamais entendu ça ? Il est dans le foyer. Mais quand ils sont avec toi là, ils s'occupent bien de toi. Toi, tu as un problème, moi il y a un problème. Il y a un coucher et toi pourquoi ? Frère, frère. Lui, il est dans le foyer, il est stiqué. C'est comme ça, on dit à bien. Lui, il est stiqué. Donc, il ne peut pas me faire du mal. Comme il a sa femme là, il ne peut pas faire scandale. Si il m'attrape à l'égage, il ne peut pas crier. Il ne peut pas crier. Il dit, hé, toi, toi, hier, on n'était pas là-bas. Hé, hé, hé. Donc, il a peur. Il préfère sortir les hommes mariés. Il y a une voleuse de mariés. Voleuse de mariés. Voleuse de mariés. Il faut chercher pour toi. Chaque abat son fruit. Ne dis pas, mais c'est ton problème. Si tu es d'accord, fais ça. Toi aussi, garçon, tu es marié, tu as une maîtresse. Tu enseignes, tu es proviseur d'école. Tu es propriétaire d'école. Tu as des maîtresses qui enseignent dans quelle école ? À l'EPP pour les perdus de Aubert-Villiers. De Sergi. Acclame le Seigneur là-bas. Tant Israël a crié à l'Éternel. C'est vite heure, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer ? Fais vite. Israël fut très malheureux à cause de Madyan. Oui. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. À partir du verset 7. Oui. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madyan. Au sujet de Madyan. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Continue. Il leur dit. Il leur dit. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Je vous ai fait monter d'Égypte. Ah ah. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vas-y. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Vas-y. Et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Ah ah. Je les ai chassés devant vous. Vas-y. Je vous ai dit. Ah ah. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Vous ne craindez point les dieux des Amoréens. Oui. Dans le pays dans lequel vous vous habitez. Vas-y. Mais. Mais. Vous n'avez point écouté ma voix. Vas-y. Plus vingt l'ange de l'Éternel. Ah ah. Et il s'assit sous le terribent d'Ovpar. Oui. Qui appartenait à Joas de la famine d'Abiezère. Ah ah. Jédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Quelqu'un dit plus fort. Jédéon. Jédéon. Dis je suis le Jédéon de ma famille. Je suis le Jédéon de ma famille. Jédéon, battait du froment. Oui. Au pressoir. Au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparu. Il lui dit. Il lui dit. Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Jédéon lui dit. Jédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Oui. Si l'Éternel est avec nous. Ah ah. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Ah ah. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Quand ils disent. Prends le verset 17. À partir du verset 17. Jédéon lui dit. Jédéon lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Dis Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé faveur à tes yeux. Après ce séminaire. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe après ce séminaire. Tenez-vous debout tout le monde. Dis donne-moi un signe après ce séminaire. Termine le verset 17. Chère frère. Donne-moi un signe. Non, restez debout. J'ai terminé. À partir du verset 18. Oui. Ne t'éloigne point d'ici. Ne t'éloigne point d'ici. Jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Auprès de toi. Auprès de toi. Que je t'apporte mon offrande. Que je t'apporte mon offrande. Et que je dépose devant toi. Ah ah. Et l'Éternel dit. L'Éternel dit. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. À partir du verset 19. Merci. Merci. Qui fatiguait Israël? De Matien. Quand Israël plantait, qui venait voir son nez? Matien. Qui a rendu Israël malheureux? Qui a mis l'opprobre sur Israël? Hier on a lu dans Josué 5 verset 9. Il a dit à Josué. Voix, je roule de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. Et la manne. Je vous ai expliqué ce que c'est la manne. La manne c'est travailler ça pour pouvoir épargner. La manne c'est au stade de la monotonie. La manne c'est le stade des routines. Parce que la nourriture tombe le même jour. On mange tout le même jour. On ne garde pas. Et c'est la même chose que tu manges tous les jours. Ça ne varie pas. Je vous ai dit de quitter le stade de la manne. Pour manger les meilleures productions du pays. Aujourd'hui, on doit attaquer les Madianites. L'opprobre sur ta vie. Les Madianites sont aussi la cause. Les Madianites. C'est eux qui t'empêchent d'avoir un travail que tu veux. C'est eux qui prennent ta place. C'est qui doit te revenir là. Reviens aux Madianites. Mais Dieu a suscité quoi? Quand ils ont prié, il a suscité qui? Un prophète, Gédéon. Pourtant, Joas, papa, était là. C'est un sacrificateur. Regarde, il y a des anciens avant toi. Ne dis pas comme il y a un ancien avant moi. Dieu ne peut pas me parler. Le petit Gédéon là. Il était en train de battre du frouman. Dieu a laissé le sacrificateur. C'est lui que Dieu est venu choisir. Dieu va te choisir dans ta génération. Il va te choisir dans ta famille. C'est pourquoi, regardez. Quand vous marchez avec des gens. Et puis il te dit toujours. C'est lui qui tu marches là. Il est comme ça. Il est mauvais. Il ne faut pas l'appeler. Fais attention à cette personne. Ils sont toujours en train de loyer tes relations. Gâter tes relations. Fais attention à cette personne. Si la personne est mauvaise acte. Au fil de la mesure. Dieu va te révéler. Il va te lui dire. Il ne faut plus l'inviter. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Quand un frère vient approcher une sonnette. Hi. Ma sœur. Lui là. Avant elle était fiancée à Rosalie. Moi, je ne suis pas Rosalie. Je ne suis pas Rosalie. Arrêtez de chopper, chopper. Des gens disent arrêtez de chopper, chopper dans mon affaire. Il y a des gens dans l'église. Vous savez qu'ils voient le problème des hommes. Mais pour eux là, on ne le voit jamais. Ils voient le péché des hommes. Mais pour eux, on ne le voit jamais. Le propre doit quitter. Le propre doit quitter. Dieu va te susciter comme Jodéon aujourd'hui. C'est pourquoi marche dans la sanctification. Là où tu es tombé dans le péché. Je ne suis pas venu te condamner. Parce que moi, je ne suis pas sain. Mais je vais te dire. Relève-toi. La Bible dit le juste tombe sept fois. Dieu le relève. Mais c'est toi, tu n'es pas tombé plus de sept fois. Que la grâce de Dieu te relève. Que la faveur de Dieu ne te rejette pas. Que la miséricorde de Dieu te relève. Alléluia. Que la grâce de Dieu te relève. 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 Sous-titrage ST' 501